Bienvenue dans cet atelier inspiration des Assises Européennes de la transition énergétique. Quelques éléments de fonctionnement donc là où nous sommes en format webinaire donc vous ne voyez que les intervenants il n'y a pas d'interaction et de prise de parole à l'oral nous avons une heure un quart devant nous donc ça va aller très vite je vais présenter les différents intervenants tout d'abord donc moi même j'aurais dû commencer par là Emmanuel Bertin je suis directeur du CERD le centre source du développement durable donc sur le territoire des Hauts-de-France nous accueillons aussi Nathalie Cédoux qui est directrice adjointe de la MRES la maison régionale de l'environnement et des solidarités qui est un réseau associatif régional ce réseau regroupe presque 120 associations de protection de l'environnement d'éducation à l'environnement autour des questions de citoyenneté des droits des droits des droits de l'homme nous accueillons Capucine Leclerc qui est responsable de service du SCOT du Grand Douaisy vous savez tous ce qu'est un SCOT mais donc la structure de Capucine est un syndicat mix et donc qui pilote cet outil de planification mais qui dans le fond est aussi quand même un grand outil d'animation sur le territoire du Douaisy Barbara Nicoloso de l'association virage énergie qui est une association donc aussi basée en en Hauts-de-France qui est spécialiste de la prospective énergétique et sociétale voilà des virages autour de l'énergie des virages autour de la transformation sociétale et puis un mot clé qui est beaucoup manié par le virage énergie qui est la question de la sobriété et puis Laurent Fussien qui est directeur général des services de la ville de Maloney voilà Maloney qui est une collectivité qui fait partie de l'agglomération de Rouen métropole voilà pour les présentations et puis je suis assisté aussi par Lucille Hutchison qui est chargé de communication digital au CERD et qui assure le fonctionnement de cette séquence alors j'ai un tout petit stress tout de suite parce que voilà j'aurais dû faire passer cette diapo donc la voici donc et puis une petite diapo là pour vous montrer un peu où on se situe vous voyez les assises bon on est en actuelles mais on est tout au nord de la France vous retrouvez l'Ambresse virage énergie sur l'agglomération lilloise le CERD un peu décentré sur la ville de Los Angoëles voilà le scott du Grand Ouési dans cet arc de l'ancien bassin minier et puis Maloney voilà donc vous voyez qu'on est au dessus de la Loire enfin même plus précisément au dessus de la scène finalement voilà tout au nord du territoire français quelques mots d'introduction et sur le déroulé de l'atelier bon donc ce notre atelier s'intitule la mise en récit bien plus que du storytelling effectivement le point de départ de cette réflexion c'est de dire ben finalement beaucoup de gens appellent à un nouveau récit on entend souvent ça dans certaines conférences il faut un nouveau récit bon une fois qu'on a dit ça ben oui mais c'est quoi et puis surtout comment comment on fait il s'agit pas d'appeler à cela et puis bon ben voilà que se passe-t-il de derrière donc on s'est dit qu'on partirait de l'expérience de ce qui se fait concrètement par les feuseux comme on dit chez nous pour essayer d'en tirer un certain nombre de connaissances et puis ben voilà commencer à les diffuser voilà donc dans ce déroulé ben nous aurons une première inspiration puisque on est dans un atelier inspiration avec le scott du Grand Ouési et donc Capucine et Barbara nous présenteront leur trajectoire en binôme ensuite nous aurons une inspiration avec la ville de Maloney voilà et puis on finira avec un temps d'apport et de synthèse et puis en compagnie de Nathalie et bien on injectera quelques éléments d'une part dans l'introduction et puis dans certains moments de mise en exergue de notion et puis dans la partie apports et synthèse voilà pour se dérouler pour démarrer sur quelques éléments avec donc moi même et Nathalie je suis désolé je vois que ma diapo un petit peu bougé bon c'est pas grave pour démarrer pour dire voilà quels sont les constats finalement qui poussent à s'intéresser à cette question de la mise en récit question légitime parce que finalement mener des projets enfin vous savez mieux que nous c'est quand même compliqué donc est-ce qu'il faut faire ce geste d'aller plus loin et de notamment voilà travailler sur cette question de la mise en récit donc oui le premier élément sans être long c'est de se dire bien évidemment puisqu'on le sait notre trajectoire écologique est insuffisante aujourd'hui par rapport aux syndicateurs qu'on connaît tous et donc ce qu'il faut retenir de ça c'est que les projets qu'on mène les beaux projets que l'on mène que vous menez ont besoin d'être beaucoup mieux soutenu et donc la mise en récit c'est un élément pour soutenir ces projets deuxième constat c'est cette formule qui est de se dire que tout ce qui compte ne se compte pas toujours mais se raconte et notamment dans cette idée de faire émerger d'une part là les valeurs immatérielles voilà il ya des choses qui ne se comptent pas le développement de la confiance par exemple sur un territoire ou le développement de la compétence voilà c'est difficile à compter par exemple puis deuxième élément c'est de vérifier les faits voilà vérifier les faits c'est pas seulement avec des éléments chiffrés troisième constat aussi qui pousse à s'intéresser à la mise en récit c'est de se dire que les projets ont un impact puissant lorsque les mobilisations sont elles mêmes fortes voilà pour toutes les raisons que vous connaissez pour ceux qui s'intéressent à la démocratie participative par exemple voilà il ya des tas de mécanismes en jeu qui font que du coup par exemple on est en mesure de démultiplier les projets c'est sûr que la mise en récit si on met en exergue les projets eh bien on a des chances d'avoir des impacts plus importants autre constat c'est de se dire que la vision technologique comme solution unique et ce propos est encore beaucoup soutenu qui est de dire grosso modo la technologie va nous sauver eh bien d'avoir simplement cette vision là c'est une impasse voilà parce que finalement on sait qu'on a une conduite du changement à mener on doit certes lever des verrous technologiques on le sait mais il ya des verrous culturels des verrous organisationnel des verrous économiques que nous devons lever et en un sens la mise en récit peut jouer sa partition dans ce domaine et puis enfin dernier élément il y en a certainement d'autres ben ce sont l'idée de dire que les projets de transition ont besoin d'aventure collective et l'agente j'emploie le terme d'aventure bah du coup ça fait résonance avec la notion de récit évidemment mais l'idée c'est de se dire que la transition les transitions c'est complexe on est en train d'inventer un monde nouveau c'est stressant il ya de l'éco anxiété et tout seul on peut pas en réalité donc il faut du collectif il faut réinventer des coopérations et là aussi finalement la mise en récit soutient ça dans la mesure où elle permet de de faire un carnet finalement et d'avoir une vision collective voilà pour ces constats je vais passer la parole à à nathalie pour la suite en vous indiquant que alors on vous propose quelques références à avoir en tête on a fait un choix de références parce que en réalité il ya énormément de choses dès qu'on commence à tirer le fil du narratif et de la mise en récit donc on a fait ce choix de zoomer sur cette question historique avec nathalie nathalie à toi la parole bien bonjour merci pour pour cette invitation alors je j'interviens finalement à double titre parce que je suis directrice adjointe de la vraie c'est aussi enseignante en ouverture culturelle sur le cinéma auprès des étudiants ingénieurs en fait c'est ma formation initiale voilà donc c'est ce qui fait aussi que ça m'intéressait à double titre de de contribuer à ce travail mené par le cerde alors je vais je vais commencer par une évidence en fait et donc en vous proposant vous arrêter brièvement sur la notion de récit donc l'évidence c'est qu'il n'y a pas de société sans histoire et voilà on raconte des des histoires depuis la nuit des temps et raconter une histoire ça suppose d'une mise en forme voilà l'utile de passer par un langage alors pourquoi on s'est mis à raconter et inventer des aventures pour reprendre ton terme Emmanuel et bien c'est c'est pour partager des expériences pour anticiper pour exprimer un rapport au réel pour comprendre le monde et lui donner une logique le récit c'est dire quelque chose de la condition humaine et c'est un moyen de conjurer l'angoisse de la mort voilà c'est pour ça que les sociétés humaines ont inventé des récits au fondateur des mythes des légendes qui permettent de renforcer la cohésion de groupe et de et de le pérenniser finalement on peut dire qu'on fait société au travers de récits qui ont été maintes fois répétés et je pense là il ya vraiment une notion importante un récit n'arrive jamais seul et pour reprendre les auteurs qui sont cités dans cette diapo je pense que c'est vraiment important d'avoir en tête qu'un récit est toujours précédé par d'autres textes auxquels il se réfère par intertextualité et finalement en force de répéter des histoires il ya des invariants narratifs qui se sont constitués et qui ont été mis en évidence par des sémiologues des linguistes voilà des philosophes sur lesquels alors je fais ma diapo suivante pour le coup je vais vous montrer quelques choses d'assez simplifiées je ne vous présente pas le schéma actentiel de grémace qui fait référence sur sur le sujet on pourra vous envoyer des références complémentaires je voudrais juste donc vous dire déjà d'une part pour qu'il ya un récit il ya un dispositif avec un narrateur et un public et c'était intéressant dans le sondage de voir que finalement ce qui venait en tête c'était la question du partage et finalement c'est le fait de relater des faits réels imaginaires d'ailleurs la frontière est floue un le réel inspire les imaginaires et les imaginaires vont influencer en retour le réel et donc le récit est bien fait pour être dit et pour être lu entendu ou vu alors tout simplement deux voisins qui se rencontrent et vous avez déjà un dispositif de récits qui se met en place parce qu'ils se mettent à se raconter leur journée ou une aventure anodine qui a pu leur arriver voilà ensuite dans votre récit ce qui va constituer votre récit on est encore sur cette diapo c'est fait c'est fait que vous allez trouver des personnages des individus au corps de l'histoire mais aussi des personnages qui vont être plutôt des fonctions par exemple un rêve ou la foudre pourrait être considérée comme des personnages parce qu'ils vont faire avancer l'histoire et puis évidemment vous allez avoir des situations qui vont s'enchaîner un qui vont s'articuler avec des liens de causalité et et puis une esthétique une façon de raconter cette histoire et tout ceci va contribuer à faire émerger des thèmes qui sont sont dont vous avez envie de parler donc il ya ce que vous racontez mais il ya aussi un thème général derrière tout ça et puis voilà je termine aussi sur avec une notion importante un récit ça a un début et une fin il ya une temporalité qui est liée alors à la fois à l'histoire et au récit pour bien distinguer les deux par exemple voilà un film qui dure deux heures ne raconte pas une histoire qui s'est déroulée sur deux heures elle a pu se dérouler sur plusieurs jours plusieurs voire plusieurs siècles alors je vous le disais on s'est beaucoup penché sur sur le sujet pour pour détecter des structures profondes et donc sur la diapo suivante je me suis amusé à finalement repérer sur les 36 situations dramatiques qui ont été mises en évidence par un auteur français à la fin du 19e qu'elles pouvaient être celles qui correspondent à des récits de transition alors ces 36 situations là elles sont assez connues elles sont beaucoup enseignées présentées dans les manuels de pour pour apprendre à écrire des scénarios je vais pas je vais pas les détailler toutes je veux juste redire que polti lui s'était appuyé sur des oeuvres existantes mais aussi sur des fragments s'est appuyé sur des événements historiques s'était appuyé sur des situations réelles pour dire combien on pouvait les retrouver alors on va on va un récit ne va pas narrer une situation dramatique bien sûr il y en a plusieurs qui vont qui vont s'enchaîner je vais peut-être faire juste deux remarques et puis voilà je vous laisse les découvrir on vous enverra le la présentation un d'une part toutes ces situations sont liées à des difficultés des menaces ou des conflictualités voilà il ya toujours un enjeu et puis on pourrait aussi se dire que finalement tout récit est une histoire de transition puisque il s'agit toujours d'aller d'un point a un point b même si le chemin est minime et court en tout cas il ya un cheminement il ya une épreuve voilà une évolution qui va expliquer qui il ya récit et cette temporalité qui fait que vous allez en tant que public avoir envie de suivre l'histoire qu'on vous raconte et puis j'en termine j'en termine avec quelques images donc ils sont cette figure réelle ou fictive donc de la mythologie grecque jusqu'à aujourd'hui en certaines vous étant je pense très familière même certaines toutes elles ont tout à voir avec des imaginaires qui sont liés à l'énergie aux usages de l'énergie à la au climat ou à la sobriété et je pense voilà le simple fait de les voir et de les parcourir c'est probablement tout de suite évocateur pour vous ça fait remonter instantanément des histoires dans votre cerveau alors en conclusion je voudrais voilà juste faire un petit rappel enfin insister sur le fait que quand on se lance dans une mise en récit c'est intéressant d'avoir en tête qu'il ya des invariants du récit c'est intéressant de s'intéresser au code et à la maîtrise de la narration de prendre en compte les conditions dans lesquelles vous allez produire votre récit et puis dans lesquels ils vont être reçus et ça vous amènera à prendre en compte la diversité des deux publics destinataires et puis enfin j'insiste c'est vraiment important d'être conscient de l'intertextualité et donc de se demander quels récits précède le vôtre il ya quels autres récits ou registres ou genre il pourrait se rattacher voilà pour ce rappel théorique et donc place à la pratique merci beaucoup nathalie j'ai retenu dans ce que tu indiquais donc cette idée qu'un récit n'arrive jamais seul donc ça veut dire que comme les projets finalement les projets n'émergent pas tout seul donc si vous souffrez d'une absence de mise en récit sur votre territoire ça veut dire qu'il faut s'y atteler ça va pas apparaître tout seul comme ça c'est cette idée de l'art de la répétition aussi pour faire dégager ces invariants et donc je relis cette idée de l'art de la répétition avec finalement la nécessité d'avoir une variété de formats souvent on associe la question de la mise en récit par l'écriture l'écriture est un élément mais il y a beaucoup d'autres éléments qui permettent justement de nourrir cette répétition là là la mise en récit que l'on propose et qui voilà nous a fait l'objet de d'analyses ensemble c'est cette vision là c'est de se dire que la mise en récit d'abord c'est un processus et c'est pas donc simplement comme je disais à l'instant juste un geste juste on va écrire l'histoire du territoire voilà bah non c'est un processus qui est continu et qui est complet on l'a vu avec cette notion de réussir à toucher du doigt les invariants qui font que du coup il ya un sens qui se cristallise c'est donc une multiplicité d'actions on le reverra par la suite à la fois ce sont des événementiels qui sont conçus de telle manière des écrits des images des films bon etc etc il ya deux fonctions fortes la première c'est la mise en mouvement vous le savez tous mobiliser des habitants par exemple des collectifs c'est c'est facile quand on démarre c'est plus difficile de tenir dans la durée et donc c'est en ça où la mise en récit à cette vertu là d'avoir une mise en mouvement j'aurais dû rajouter en continu finalement voilà pour nourrir toujours une présence voilà dans les dans les dynamiques et puis la deuxième grande fonction qui est peut-être moins imaginée d'ancrer le jeu c'est le pilotage coopératif c'est à dire que la mise en récit permet d'une part d'évaluer d'évaluer concrètement ce qui se passe sur le territoire et d'être en interaction entre des acteurs par exemple et des élus voilà sur la manière dont se sont passés la configuration d'un certain nombre de projets et puis c'est du pilotage coopératif dans le sens où ça doit transformer le management aussi c'est à dire dans la manière où par exemple dans une équipe chacun vit le projet et chacun voilà à sa propre histoire et donc du coup c'est là où la mise en récit touche aussi cette caution cette notion de management dans le fond au global ce que j'indiquais dans cette diapo c'est que c'est une approche qui est sensible et de conduite du changement parce que ça c'est un élément qui est qui est fort qui déconstruit l'histoire dominante qui nous détermine et qui nous empêche en réalité autour de nous il y a une mise en récit qui existe et qui nous influence notamment voilà tout bêtement la publicité par exemple à chaque coin de rue à chaque carrefour dès qu'on ouvre la radio etc et donc on est dominé par ça et notamment par un modèle économique dominant voilà donc c'est en ça où du coup la mise en récit est essentielle pour les projets de transition parce qu'il s'agit aussi de se battre avec de bonnes armes et donc de mettre en avant un certain nombre d'objectifs de projets d'un projet de société finalement et de faire passer un certain nombre de notions tout à l'heure on parlait de sobriété à la sobriété ça a besoin d'une mise en récit parce que sinon on pourrait considérer que c'est négatif ou que c'est caricatural etc bon voilà un petit peu cette notion qu'on vous propose difficile d'aller plus loin là aujourd'hui mais je vais passer la parole à capucine et puis barbara pour un premier une première présentation d'une expérience qui se qui sait qui se déroule dans le grand douésie merci manuel bonjour à tous donc comme le disait manuel je suis responsable du pôle énergie climat au syndicat ministre du scott du grand douésie et ça fait maintenant plus de dix ans qu'on travaille conjointement sur les questions énergie climat en lien avec les questions de planification territoriale en fait en effet j'appartiens à une structure qui à la base porte un schéma de cohérence territoriale et pour lequel on a adossé un premier plan climat territorial volontaire puis là récemment un psaet un plan climat air énergie territorial toutes deux donc ces deux documents projet territoire portent une ambition commune qui est de faire du douésie un territoire d'excellence environnementale et énergétique qui se traduit par des questions de performance mais également surtout de sobriété de changement de comportement et des questions également de préservation d'excellence environnementale slide suivante comme je disais on est sur un psaet qui est assez récent il a été approuvé le 15 décembre dernier donc le 15 décembre 2020 celui-ci est assez ambitieux il vise la sobriété mais surtout la neutralité carbone à l'horizon 2050 et il s'articule pour y parvenir sur la question de cinq axes stratégiques avec un axe pivot qui est la question de la mobilisation communication la gouvernance c'est un psaet qui a été réalisé sur un très court laps de temps mais avec un gros travail de coopération et d'écriture de co-écriture de celui-ci avec tous les forces vives du territoire slide suivant voilà il est également riche d'une collaboration puisque certes il a fallu élaborer écrire si je d'accroître cette question et cette ambition de neutralité carbone et notamment dans le cadre de l'élaboration du psaet on a eu un partenariat qui a été très riche avec l'association virage énergie qui nous a accompagné sur la question de la sobriété et notamment sur un sujet plus particulier qui nous porte aujourd'hui c'est la question de la mise en récit de notre territoire et notre projet de territoire slide suivant en effet avec l'association virage énergie nous avons un partenariat qui dure aujourd'hui depuis à peu près trois ans et qui est riche d'actions et de travaux on a tout d'abord eu une phase d'acculturation à la question de la sobriété sur les phases de l'année notamment 2018 un petit peu 2019 puis virage énergie nous a accompagné tout le long de l'écriture du psaet notamment sur la question de la stratégie et la production de trajectoire en neutralité carbone mais surtout sur le programme d'action toutes les fiches actions ont été revues au regard de la question de la sobriété énergétique les 67 fiches actions portent une action particulière là dessus et enfin des travaux pour outiller notamment la mise en oeuvre de la question de la sobriété et favoriser la mise en oeuvre également du psaet démarche assez assez atypique a été proposée par virage énergie qui nous a beaucoup intéressé c'est la question de la mise en récit virage énergie quand ils nous ont consulté quand on a monté le partenariat de recherche action qu'on a avec eux avait un souhait nous avait interpellé sur la question de la mise en récit rétrospective et prospective de notre territoire et ce travail a été mené en 2019 sur un court laps de temps mais riche d'enseignements sur la période de février à juin 2019 et du coup on voulait partager avec vous les retours de celle pourquoi la mise en récit donc comme l'a dit capucine ce psaet a deux ambitions très fortes qui sont celles de la sobriété de la neutralité carbone qui sont des notions qui sont pas évidentes à comprendre à appréhender et il paraissait intéressant de les remettre en perspective avec l'histoire longue du territoire de dire que voilà ces grandes transitions ces grandes ruptures sociétales ce n'est pas les premières qu'on connaît dans l'histoire de l'humanité qui en a eu d'autres et que justement ce défi de la transition énergétique et de la lutte contre le dérèglement climatique ce territoire peut-être plus qu'un autre était capable de le de le de le réaliser puisqu'il avait déjà eu voilà dans dans son histoire longue plusieurs plusieurs phénomènes alors pas forcément similaires mais en tout cas d'autres grands défis desquels il s'était relevé la question de la mise en récit à virage énergie elle est très importante pour nous comme l'a dit emmanuel en préambule le coeur de métier de notre association ce qui est ce qui a été son fondement c'est la réalisation de scénarios prospectifs énergétiques et sociétales donc c'est à dire voir comment nos modes de vie doivent évoluer la façon dont on consomme et produit de l'énergie également pour pour arriver à respecter les limites planétaires donc on s'est voilà beaucoup abreuvés de documents on a eu la chance il y a quelques années de faire un voyage d'études à tottenesse en angleterre la ville où rob hopkins a développé le mouvement des villes en transition et a mis en place toute une méthodologie autour de cette de cette mise en récit donc ça nous a beaucoup inspiré et puis aussi on est sur un territoire en région de france où on a une ville qui est un peu la pilote sur cette question de la mise en récit qui est l'os en goël et ça nous paraissait intéressant voilà de pouvoir s'inspirer de l'ensemble de ces méthodologies pour proposer quelque chose au grand ouési avec pour objectif de recontextualiser dans l'histoire longue et aussi de faciliter l'appropriation du pcaet en intégrant ces nouveaux objectifs énergétiques et climatiques dans le récit à construire avec l'ensemble des des partenaires et des habitants du territoire pour pour mener à bien la transition effectivement cet exercice de mise en récit est important à nos yeux de mener quand on nous a été proposé puisque comme l'a dit barbara on a une ambition forte qui était affichée même si on a un historique un passif sur les questions énergie climat et la prise en main par les élus locaux de ces questions là cette prise en main n'est pas totale aujourd'hui sur le territoire par d'autres typologies d'acteurs notamment les entreprises des acteurs socio-économiques mais surtout les habitants et l'exercice de mise en récit nous paraissait intéressant pour vraiment ancrer cette question et ses nouvelles ambitions et montrer comme on disait d'en prendre tout à l'heure le fait qu'elle par rapport aux ambitions qu'on s'était fixé il y a vraiment une question de transition et de conduite de changement à mener et la mise en récit était un outil pour amener cette conduite de changement cette mise en récit d'un territoire qui est toujours en transition donc on a proposé une méthodologie au grand ouési qui a été accepté donc pour pour réaliser ce récit donc comme l'a dit capucine on a été dans un calendrier qui était assez court on a réalisé ce travail en trois mois du fait du voilà du calendrier qui nous a été imposé aussi par l'élaboration de PCAET qui est un document réglementaire donc concrètement à la façon dont on s'y est pris il y a eu un gros travail de recherche documentaire et bibliographique à faire puisque en fait le grand ouési est une construction administrative et il n'a pas en fait enfin il y a une réalité de territoire de bassin de vie mais en tout cas l'expression grand ouési date de la création du syndicat nix et n'existait pas au préalable donc il a fallu voilà recréer un petit peu cette histoire essayer de trouver des indices voir ce qui faisait sens et ce qui faisait qu'on pouvait avoir une identité partagée par l'ensemble des habitants de ce territoire donc il y a eu un travail dans les archives à les faire on s'est également appuyé sur des entretiens qu'on a réalisé avec des acteurs clés du territoire donc que ce soit des élus des institutions le sous-préfet des associations enfin pour vraiment essayer de de capter ce qui faisait grand ouési ce qui faisait récit et puis également les interroger sur leur vision du territoire puisqu'on situe à la fois dans une mise en récit donc qui est passée présente mais aussi prospective puisque l'idée c'est vraiment de tendre vers ses vers ses idées de voilà vers la transition et donc ça ça a donné pour résultat un livrable d'une soixantaine de pages qui qui raconte le récit de ce territoire depuis depuis la fondation de la ville de nouée il ya plusieurs siècles et ce livrable de 60 pages qui existe à part donc vous avez la couverture qui est présentée sur la slide a été repris en totalité dans le cadre du psaet notre psaet composé de plusieurs livres et donc on a fait le choix de reprendre intégralement la mise en récit qui a été proposé par un virage énergie dans le livre numéro un celui du contexte qui place bien le contexte du grand ouési à la fois sur ces questions historiques mais aussi sur ces questions de prise en compte des questions énergétique climat en lien avec le psaet donc un des outils qui nous apparaît qui nous a paru intéressant de réaliser en plus un du récit vraiment rédigé c'est une frise chronologique pour essayer voilà de repositionner toutes les grandes dates clés qui avaient un lien avec les questions énergétiques climatiques dans l'histoire du territoire et essayer voilà de dégager des grands événements fondateurs comme ça l'idée donc c'était vraiment de pouvoir avoir une clé de lecture assez simple de la mise en récit en un seul un seul regard et puis également de constituer un vrai outil d'éducation populaire en fait à destination des habitants puisque la finalité de la mise en récit et bien l'appropriation du psaet par par les citoyens donc l'idée c'était vraiment d'essayer de montrer voilà comment l'histoire du territoire s'est fait en lien direct a été directement influencé par la question énergétique avec des grandes aires voilà la biomasse le charbon pétrole nucléaire les renouvelables et puis surtout faire montrer qu'il n'y a pas une substitution des sources d'énergie entre elles mais vraiment une accumulation qui font qui fait qu'aujourd'hui on arrive à un mix énergétique qui est assez comment dire qui est qui est assez riche enfin on a plusieurs sources énergétiques et le défi est bien celui d'arriver à réduire les émissions de gaz à effet de serre et consommation énergétique par un recours à la sobriété à l'efficacité et de couvrir les besoins restants par les énergies les énergies renouvelables ce qui est important de préciser on l'a pas forcément fait c'est que le grand ouési en fait se situe sur le bassin minier nord pas de calais donc il ya une histoire de la mine qui est extrêmement forte qui qui voilà qui a encore des effets aujourd'hui que ce soit dans le dans l'histoire des gens leur identité dans l'urbanisme l'aménagement du territoire c'est des éléments qui sont encore très prégnants même dans les paysages on voit encore les terrils qui sont ces amas de de déchets issus du ici du charbon et puis ce qui est aussi important important de rappeler c'est que et ben c'est qu'on est aussi sur voilà en faisant les recherches on est retombé sur des petites pépites en fait qui avaient disparu de l'imaginaire collectif sur le territoire on s'est rendu compte que bah doué fin du fin du 19e à côté de doué dans la ville de chelette on a eu la première raffinerie de france dans les années 80 la première mairie ou sur laquelle on avait installé des panneaux solaires thermiques et bien elle se trouvait sur le territoire du grand ouési et idem pour la première église photovoltaïque qui se trouvait également dans le territoire et tout ça au début des années 80 donc c'est assez intéressant de voir que la transition en fait on la démarre pas aujourd'hui il ya déjà des choses qui sont faits dans les dans les années à venir et que ça mérite en fait d'être ressorti dans cet exercice de mise en récit donc ce qu'on vous a présenté là c'est vraiment pour le voilà plutôt le volet passé présent de la question de la mise en récit on a également voulu travailler sur l'aspect prospectif puisque ça nous paraissait intéressant de pouvoir co-construire avec les citoyens et les acteurs du territoire cette vision d'un douési en 2050 qui serait neutre et sobre en carbone donc là on a organisé plusieurs ateliers de prospectif donc à la fois avec des citoyens des acteurs du territoire mais également avec l'équipe du scott puisque ça nous paraissait intéressant qu'en tant que structure qui pilote l'animation de ce grand schéma de cohérence territoriale du pc aet ils arrivent également eux en tant que techniciens à se projeter dans le dans le futur et dans les actions qui devront être menées par par leur structure donc on a eu recours à à plusieurs voilà plusieurs exercices qui sont assez classiques en prospective que ce soit les jeux de rôle ou des exercices de backcasting où on vous demande de vous projeter voilà vous êtes en 2050 le territoire en neutre en carbone et neutre en carbone quelles ont été les grandes étapes qui ont permis d'arriver à ce résultat ce travail de d'atelier notamment les résultats qui en ont sorti ont certes alimenté la mise en récit partie prospective ont aussi alimenté la partie stratégique du pc et certains éléments qui ont pu être soulevés par les participants comme l'a dit barbara il y avait certes nos acteurs clés nos partenaires privilégiés qui avaient été mobilisés dans le cadre d'un premier atelier mais surtout les techniciens du scott qui ont chacun leur domaine d'expertise en lien avec les questions d'aménagement du territoire énergie climat a permis aussi d'étoffer la stratégie et d'étoffer cette mise en oeuvre concrète de ce quel sera le territoire à l'horizon 2050 c'est la suivante et donc on a également complété un ce ce travail entre guillemets en salle avec des visites de terrain parce que ça nous paraissait extrêmement important d'intégrer également la question des modifications territoriales urbanistiques des paysages virages énergie voilà on travaille depuis quelques années aussi avec le collectif paysage de l'après pétrole et cette question de l'incarnation concrète de la transition dans les paysages elle est vraiment fondamentale et elle s'intègre totalement à la lise en récit du coup on a organisé une balade urbaine d'une quinzaine de kilomètres avec avec un groupe d'habitants pour vraiment prendre conscience déjà du patrimoine énergétique du patrimoine minier qui reste encore sur ce territoire des différents espaces agricoles urbains des grands des grands comment dire des grandes infrastructures de mobilité et essayer de voir comment c'est ces infrastructures ces espaces sont adaptés ou non pour la transition et qu'elles peuvent être encore les actions à mener sur le territoire pour pour le rendre plus résilient c'est une balade qui a beaucoup plu et on se posait la question avec virage énergie de la reconduire notamment sur un autre périmètre du territoire pour appréhender d'autres enjeux énergie et appréhender d'autres questions en lien avec la mise en récit qui ont été soulevés dans celle ci en termes d'enseignement c'est vrai que du coup la mise en récit ça a été un très bel outil pour nous techniciens comme élus ça a permis d'apprécier le comme le disait emmanuel la question du chemin parcouru effectivement on a conscience qu'on est un territoire assez riche sur la question énergie climat comme je l'ai dit ça fait plus dix ans qu'on qu'on a un psaet et puis surtout ça fait plus de quinze ans qu'on y réfléchit activement mais c'est à ça du coup c'est un objet tangible la mise en récit ce document la production de cette frise c'est un objet tangible qui montre que effectivement l'engagement du territoire il est réel qu'il ya déjà des choses qui ont été amorcées sur le pain long qu'on montre aussi qu'on montre une certaine résilience et ce depuis quelques décennies ça permet de révéler comme le disait barbara l'identité on est sur un territoire qui aujourd'hui est une construction administrative deux intercommunalités des Hauts-de-France qui se sont associés pour à la base élaborer le schéma de cohérence territoriale il y a certes une question de bassin de vie mais en termes des questions énergie climat il n'y a pas forcément de cohérence enfin au moins ce n'est pas forcément révélé et puis c'est comme je disais ça a permis de montrer vraiment la résilience la capacité d'adaptation du territoire et ce au fil des siècles au fil à mesure des catastrophes qu'elle a pu faire face qu'elle soit notamment environnementale ou climatique ou alors énergétique ça a permis aussi de mobiliser et d'insuffler comme l'a dit également Emmanuel certes on était dans une phase de co-construction du PCAET donc on avait des ateliers préparation d'élaboration et d'écriture de cette stratégie du programme d'action mais ça a permis de mobiliser d'autres publics et surtout les impliquer dans notre nouvelle trajectoire et notre nouvelle histoire territoriale qu'on veut écrire à l'horizon 2050 celle de la neutralité carbone on a mobilisé dans la mise en récit des élus des grands acteurs du territoire on a mobilisé le sous-préfet on a mobilisé le centre historique minier donc des autres partenaires qui n'étaient pas forcément mobilisés dans le cadre de l'élaboration du PCAET et ce qui nous a permis d'acculturer ce public à notre nouvelle ambition et puis surtout ça a permis de projeter le territoire dans le futur c'est bien beau d'écrire être un territoire sobre et neutre en carbone déjà c'est un peu difficile à faire encaisser 2050 c'est loin pour certaines personnes mais du coup en l'écrivant en la construisant ensemble ça permet de se projeter plus facilement ça permet de donner du sens de la valeur à cette question de la trajectoire et puis finalement c'est une trajectoire qui est du coup plus appropriable puisqu'elle a été co-écrite par les personnes qui ont participé tu réactives ton micro voilà pardon excusez moi donc merci du coup capricine et barbara j'attire votre attention sur le la petite session questions réponses il ya un certain nombre de questions réponses qui vous sont destinées sur des modalités donc prenez le temps dans les minutes qui viennent de pouvoir y répondre peut-être moi j'avais juste une petite question en direction de toi capricine sur finalement est ce que tu peux confirmer que ce processus là a été décisif en termes de crise de décision par rapport aux élus alors décisif non par contre parce que les élus font une grande confiance à leurs techniciens et c'est un point très positif du scott du grand ouési par contre ça a permis d'appuyer ça c'est sûr et certain nous on avait certes cette ambition on voulait mener ce travail de mise en récit mais par rapport à d'autres exemples territoriaux notamment je pense à la question de los angeles la mise en récit ce n'est pas une volonté à la politique à la base c'est une volonté de techniciens qui croyaient qui pensaient que ça pouvait aider le territoire et notamment les élus à mieux porter leurs projets de territoire futurs et effectivement c'est ce qu'on a démontré grâce à la mise en récit aux travaux qui ont été menés par virage énergie que ce soit sur la partie narrative les ateliers la production de frise ça permet aux élus d'ancrer leur leur nouveau projet de territoire mais surtout montrer que depuis déjà dix ans ce qu'ils ont mené ils étaient dans le vrai donc c'était pas décisif d'aller pour les élus mais ça a permis de conforter leur travail parce que on a une petite particularité dans le grand ouési les élus n'ont pas conscience de tout leur avance territoriale sur la question des transitions sur la question de la prise en main réelle de la question énergie climat notamment en lien avec les questions d'aménagement du territoire c'est nous parce que techniciens leur dit mais vous êtes en avance continuez au contraire vous êtes dans le vrai par rapport aux crises écologiques auxquelles on va devoir faire face mais les élus pour eux maintenant c'est en plus j'ai envie de dire c'est tellement maintenant ancré dans nos pratiques territoriales notamment en termes d'aménagement du territoire ou en termes pur d'énergie climat que chez eux c'est un automatisme du coup ça a permis de révéler ça leur montrer qu'ils étaient dans le vrai et qu'il fallait qu'ils continuent sur ce chemin là parce qu'il y avait un enjeu à accélérer cette prise en main de la question énergie climat merci merci j'extrais un certain nombre de choses par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure d'abord une frise des entretiens des textes des ateliers etc ça montre qu'il y a une diversité de production de produits on parlait d'une démarche de trois mois mais en réalité c'est beaucoup plus long que ça il ya des lignes de fuite il ya des rebonds derrière on peut pas forcément tout amener là aujourd'hui l'autre élément quand même fondamental c'est que là on est sur une question de mise en récit avec des éléments de prospective finalement c'est de la prospective pour la mise en mouvement des acteurs avec une valeur forte enfin une notion forte qui est de clarifier la vision donner du sens et donc quand on a le sens et la vision on se met en mouvement c'est un petit peu ça quand on sait la cathédrale que l'on doit construire du coup on pousse sa brouette de briques un peu plus joyeusement c'est un petit peu ça un peu ça l'idée l'autre élément que je que je vois parce que tu parlais de processus au sein de l'équipe du scott ça ça touche au management coopératif alors je sais pas si ça a été tiré plus loin que ça mais en tout cas c'est certainement un début c'est de se dire que la mise en récit cette façon de procéder de se mettre autour de la table de s'exprimer sur la manière dont on vit le projet etc ben ça permet de mettre aussi sur la table les conflits et de les traiter voilà puisque quand on parle de management coopératif et ben c'est aussi de traiter c'est ces conflits donc c'est un élément qui est important plus davantage de transversalité notamment entre les équipes ou les services notamment parce que quand on a projeté le territoire à 2050 chacun a projeté son histoire ou son sa vérité entre guillemets prospective ça a permis de montrer les convergences contre les sujets et la nécessité encore de renforcer nos transversalités dans la mise en oeuvre à la fois du scott et du psaet exactement et ça je rajouterais que ça révèle des choses aussi qui ne sont pas forcément visibles qui ne sont pas forcément dites autrement au delà du décilotage si je pouvais juste compléter parce que je n'ai pas forcément mis sur la slide alors ça peut paraître un peu classico classique comme mise en récit déjà l'exercice n'est pas classico classique de mise en récit mais faire des ateliers une recherche bibliographique on a quand même essayé de développer des certaines choses il y avait une proposition qui avait été faite donc pas par virage énergie mais par le bureau d'études qui nous accompagnait dans la dans l'écriture du psaet c'était de mener une rêverie une rêverie éveillée ce qui aurait pu permettre et d'accroître cette question de mise en récit prospective et je tenais à le dire c'est que c'est un choix à un moment donné technique qui a été fait qui a été soumis à notre élu c'est de ne pas conduire cette rêverie éveillée qui était pourtant prévue parce qu'on sentait pas parce que moi je sentais pas par rapport à mon contexte par ailleurs mes acteurs est ce que je voulais dire c'est que la mise en récit pour moi elle doit être il n'y a pas une méthodologie de mise en récit qui peut être calqué dupliqué tout partout dans tous les territoires il faut adapter prendre ici et là les techniques les méthodes et puis vraiment qu'elle soit le reflet de son territoire faut pas hésiter à et pour moi il n'y a pas une écriture et on mène son chemin comme comme une méthodologie classique c'est faut le sentir il faut que ça vive et puis il faut qu'il y ait un intérêt de tout le monde donc vraiment adapter au cas par cas Autre élément pour terminer ce que ce à quoi faisait référence Barbara tout à l'heure sur l'historique la trajectoire parce que la mise en récit c'est de travailler sur la trajectoire c'est de se dire que finalement un récit élaboré de façon participative et qui s'attache notamment aux origines d'un projet donc là on est sur un projet territorial ça fonde la communauté et donc ça c'est ce que l'on voit partout dans toutes les communautés voire les tribus etc c'est ce rôle du conteur voilà de ces récits et ça ça fonde bon ben voilà c'est l'histoire du grand récit national l'école obligatoire pour tout le monde le récit républicain etc c'est exactement la même chose d'ailleurs si vous creusez un peu vous verrez que tout cela a été particulièrement bien pensé notamment fin 19e début 20e je vous laisse Barbara et puis Capucine répondre aux questions réponses il y en a quand même un certain nombre là il faut en résoudre quelques unes voilà on va partir maintenant dans le pays des zones qui est malonné tu vois laurent j'ai un peu travaillé mon dossier voilà d'où l'origine du nom malonné laurent je te passe la parole c'est manuel bonjour à tous et à toutes alors le récit que je vais vous faire de cette initiative de transition à malonné est structuré en trois temps trois parties j'essaierai de vous raconter pourquoi expliquer pourquoi une commune périurbaine de 6200 habitants décide de s'engager en 2006 donc il ya bientôt 15 ans dans une démarche de transition qu'on qualifie aujourd'hui de transition systémique et comment cela s'est posé dans le temps pas à pas et pièce par pièce pour emprunter les beaux mots de la fabrique des transitions je vous proposerai dans un deuxième temps de montrer comment ce récit qui décrit une réalité et une ambition prend appui sur la question du pouvoir d'agir du désir et du pouvoir d'agir et son corollaire le pouvoir d'inventer et enfin en partant plutôt de deux figures qui nous ont inspiré à malonné celle du pionnier et celle du petit poussé et enfin d'écrire le processus narratif qu'on a qu'on a choisi qui part du dessin pour le transformer en réalité et en dernière partie je vous inviterai au débat et vous proposerai une contribution qui une tentative de réponse sur ce qu'elle le grand récit on va en récit de transition que nous appelons plutôt ici un récit de bifurcation alors on part de malonnais en 2006 avec une situation financière qui n'est pas à envier et une dette patrimoniale la ville s'est développée au 19e siècle autour de l'industrie textile on appelait malonnais et tout à vallée du caillis la petite manchester évidemment cette industrie s'est effondrée au début du 20e et surtout au milieu de ce siècle dernier la ville s'est urbanisée principalement autour des années 60 70 pendant les trente glorieuses ce qui l'a amené à une population de près de 6200 habitants un petit peu moins début des années 2000 le lancement d'initiative se fonde sur la prise de conscience de ses limites financières et patrimoniales on a beaucoup construit et bâti des équipements publics pour ces personnes qui se sont installés sur malonnais on est en péri urbanité à 13 km du nord de la ville de rouen et les bâtiments publics qui ont été à cette époque là réalisés souffrent d'une mauvaise d'abord une mauvaise élaboration et construction on est sur des bâtiments qui ne sont pas très performants et puis très vite par manque d'entretien se trouve confronté à des questions de pérennité avec tout le contexte que l'on connaît de baisse des dotations de l'état de baisse des revenus des ménages et donc on se retrouve face à une dette sur la question résidentielle on se on est en péri urbanité je le disais donc cette mauvaise qualité des bâtiments publics on la retrouve aussi sur les logements et la dépendance des habitants à l'usage de la voiture pour rejoindre les bassins d'emploi et puis le troisième élément qui nous amène à nous engager c'est la prise de conscience des limites de la planète et du plafond environnemental de la dette écologique et à l'urgence à agir slide suivante alors malonnais en transition c'est l'histoire qu'on raconte ça commence en 2006 avec une proposition d'inviter les mais sur une démarche qui partent de la collectivité de la municipalité et qui n'est pas une réponse à une demande des habitants donc le maire de l'époque décide de créer un comité éco citoyen sur la comité éco citoyen pardon sur la base du volontariat associant élus et services qui commence à travailler sur des sujets assez simples ce qui permet à la collectivité de s'acculturer on décide de répondre en 2010 à la à l'opération lancée par la délégation régionale de l'ademe qui s'appelle citergie une opération collective et on arrive à rentrer dans ce dispositif là qui nous a permis là aussi de structurer une démarche de poser une stratégie et des orientations et un plan d'action que l'on peut mesurer dont on mesure les progrès on obtient le label en 2015 et entre temps on profite de l'opportunité de l'appel projet territoire énergie positif pour la croissance verte que l'on s'est venu royal en 2014 ce qui nous permet d'accompagner sur le plan financier un plan d'action à hauteur de 12 millions d'euros on obtient deux millions d'euros de la part de l'état on commence à rencontrer un certain nombre de d'associations d'experts ce qui nous a largement inspiré sur la stratégie énergétique c'est le scénario de gawatt fait la connaissance d'une ville et de délue et de collègues dans les hautes france que vous connaissez tous sans goël avec qui on lit une forme de de compagnonnage et en lors de cette rencontre c'est intéressant avec jean-françois caron qui décide de nous visiter en 2017 il nous propose d'engager le territoire dans une nouvelle approche une approche plus impliquante au niveau des habitants il nous a dit à sa façon que notre approche était trop descendante et il avait raison et nous invite à regarder un certain nombre de dimensions et les associer les articuler avec notre trajectoire ce qui fait que dès 2017 on essaye d'approfondir et d'enrichir le contenu de cette transition et nous lançons un défi d'abord et puis qui fera l'objet de la diffusion d'une banque dessinée à l'intention de tous les habitants et qui préfigure à la fois un forum citoyen et un nouveau service d'accompagnement aux initiatives citoyennes notre objectif on n'a pas peur de le dire parce qu'on s'en rapproche c'est en 2023 d'obtenir le graal c'est à dire le goal de citergie nous sommes à 72% aujourd'hui il nous faut atteindre dépasser 75% et puis vu qu'on n'a pas de gisement en termes de d'énergie renouvelable sur le territoire aucun moyen d'installer une éolienne ou un grand parc photovoltaïque utiliser d'autres d'autres moyens de production énergétique on se dit qu'on va malgré tout essayer d'être un territoire 100% des postes à l'horizon 2030 c'est la suivante le la grande question et la stratégie qui est la nôtre c'est de développer le pouvoir d'agir de le reconnaître et de le développer ensuite c'est ce qu'on a fait d'abord en interne en essayant de s'appuyer sur de prendre appui sur l'exemplarité qui est un formidable outil et un puissant moyen de mobilisation des parties prenantes et des acteurs de la société donc on s'est redonné du pouvoir d'agir sur les questions financières managériales là aussi dans la conduite du changement c'est important de développer une nouvelle posture développer des compétences de dépasser le périmètre géographique des compétences et le périmètre politique une capacité à agir et on a commencé à raconter une histoire et l'enjeu ensuite a été de déployer ce pouvoir d'agir en posant la question des changements de comportement de l'implication des habitants de créer des espaces coopératifs à l'échelle du territoire et d'aller bien au delà de dialoguer et de nouer des relations de coopération avec d'autres acteurs et pairs sur le à l'échelle nationale et puis la prochaine étape que nous venons d'initier c'est d'inviter à libérer l'imagination en s'appuyant sur Rob Hopkins et son dernier ouvrage qui nous a là aussi fortement inspiré de pouvoir d'agir c'est bien ce Rob Hopkins qui a dit à travers cette belle parabole celui qui le premier se lève alors que personne n'ose encore que tous se regardent et se met à danser alors un par un chacun le rejoint et danse à son tour ça devient si simple voilà la formule et l'image qui est au fondement de notre initiative slide suivante comment on a procédé je parlais de la figure du pionnier qui peut être mobilisatrice au départ et c'est vrai que par rapport aux autres territoires puisque nous avons fortement agi pour mobiliser d'autres acteurs à l'échelle de la métropole de la métropole rouen normandie mais bien au delà la figure du pionnier c'est de raconter c'est un récit d'engagement de quelqu'un qui ose quelqu'un qui prend des risques de quelqu'un qui innove et celui du petit poussé de la transition en fait c'est ségolène royal qui nous a appelé comme ça en 2015 et on s'est servi de 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 ce personnage là qui renvoie aux petits cailloux et l'étoile de los angeles là le petit poussé il pose un certain nombre de pas à pas un certain nombre de cailloux pour aller vers vers un idéal et on utilise le dessin comme un support qu'on considère comme universel ce qui nous paraît intéressant c'est de montrer comment on passe cela est suivante du dessin à la réalité la transition prend ses quartiers c'est un récit d'implication et de mobilisation des habitants qu'on invite à engager leur propre transition et qu'on raconte au travers d'une bande dessinée on a donc cette histoire cet collectif et on raconte cette initialisation de leur propre transition donc on est toujours sur cette histoire du pionnier du du héros anonyme on a on avait invité les habitants à là aussi à se prendre pour des héros parce qu'il faut raconter des histoires qui donne envie et d'autres territoires ont suivi notre notre expérimentation la ville du menet a également lancé un grand défi raconter tout ça dans dans une bande dessinée qui a généré de l'envie d'agir bien au delà de ce groupe de pionnier d'une centaine d'habitants qui s'est lancé dans dans ce défi puisque on a depuis vu des projets apparaître et naître à la suite de la diffusion de cette bd des jardins partagés un système d'échange local un la volonté de créer un abc biodiversité participatif etc etc donc plein de plein d'initiatives qu'on met en valeur pour donner encore plus de de force à cet engagement et dernière slide en fait c'est quoi un récit pour un changement systémique puisque c'est notre notre ambition on nous raconte souvent que pour une transition c'est aller d'un point à vers autre chose le récit dominant nous amène plutôt ce que j'appelle le business as usual vers un monde qui finalement ressemble beaucoup au monde d'avant et dont on sait tous qu'il est qui ne marchera pas et que c'est une voie sans issue alors on parle de récits de transition pour aller d'un point a vers un point b mais on on a du mal à voir à quoi il peut ressembler et finalement ce qui nous intéresse nous c'est plus le chemin un chemin qui est une bifurcation et de mon point de vue c'est la conclusion que nous tirons de cette affaire et finalement qui nous inspire c'est qu'il n'y a de récits pour nous qu'un récit de réappropriation citoyenne de ce que nous appelons des moyens narratifs et c'est quoi les moyens narratifs et bien c'est se poser la question à nouveau de nos besoins sortir de cette logique de besoins artificiels qu'on nous a installé progressivement par les publicités le récit dominant s'appuie sur le consumérisme et le consumérisme s'appuie sur la création de désirs et de besoins qui sont finalement artificiels et comment on sera approprié la question des communs sortir de la de cette histoire qu'on nous raconte d'une tragédie des communs et les nord au strom l'a bien démontré depuis depuis une quinzaine d'années et puis ce qui nous amène à raconter une nouvelle histoire sur la question de la valeur parce que là aussi on nous raconte en permanence que la valeur finalement rétrécit à sa plus à sa portion congrue à sa portion la plus fine et finalement la plus mortifère qui est la question économique et financière et la valeur elle est plus immatérielle c'est la leçon que nous tirons de cette trajectoire et de cette leçon et je pense qu'il faut aujourd'hui capacité les acteurs pour raconter de nouvelles histoires en se réappropriant ces moyens narratifs sur les besoins les communs et la valeur voilà merci de votre attention merci merci beaucoup laurent donc pareil il ya un certain nombre de questions posées sur le chat si tu peux être attentif à quelques réponses notamment sur la question de la part de populations touchées embarquées engagées etc je mettrai en exergue quelques éléments notamment par rapport aux questions qui sont posées c'est il ya des écueils il ya des écueils à mener une démarche avec enthousiasme c'est notamment l'écueil de la propagande et donc c'est en ça c'est à dire que du coup bah ce serait mon projet parce que c'est un projet de transition qui est le meilleur et donc je vais l'imposer bon c'est pour ça que du coup dans la mise en récit ce qui est très important c'est de créer des espaces de contre récits de récits alternatifs où les gens peuvent exprimer autre chose et donc là ça c'est une garantie d'ailleurs dans la méthodologie c'est bien d'avoir une forme de façon de procéder je vais pas dire de gouvernance mais pourrait pour comment dire veiller à ça je reprends l'exemple de los anguels parce qu'on l'a cité par deux fois ils ont mis en place un système de conférences TEDx vous connaissez les conférences TEDx ben là ce sont des citoyens qui montent sur l'estrade et qui expriment la manière dont ils ont mené leurs projets en face des habitants en face des parties prenantes en face des élus et là ils amènent une critique positive ou négative de comment ils ont travaillé avec l'administration municipale par exemple et donc c'est là où du coup on fait attention enfin la propagande du coup voilà la moindre risque d'être présente et puis en plus on a un comment dire un un effet de réflexion c'est à dire que ça se trouve les élus n'avaient pas conscience de la manière dont le projet ça se trouve il s'est fait dans le sang les larmes et la sueur finalement on le savait pas donc ce sont des espaces qui permettent de de vérifier ça ce que je notais aussi laurent que tu as montré mais le temps nous manque pour aller plus loin mais c'est finalement la variété des des outils utilisés là beaucoup sur la bande dessinée c'est c'est un choix mais ce que je relève et donc on peut aller au vers autre chose bien sûr des films etc etc mais ce que je relève c'est que ça crée des sacrés des tas d'effets positifs donc si c'est positif si ça marche et ben on prend donc des systèmes d'échanges locaux etc etc et donc ça c'est un des effets qu'on a cité tout à l'heure c'est que du coup ça me met en mouvement comme j'ai des espaces où je peux dialoguer dire les choses ben du coup j'ai un cheminement psychologique là qui se met en route et je deviens acteur et donc je fais et donc la mise en récit derrière si elle montre ça aussi ben du coup voilà ça fait un effet un effet boule de neige ça rejoint ce que nous a enseigné le sanguel un temps sur la question de la conduite du changement c'est un petit peu ça et d'ailleurs un des volets principaux s'il faut retenir un truc sur l'expérience de los anguels c'est la dimension participative au delà de la part de la notion participative c'est la dimension d'implication en réalité voilà c'est donc c'est vraiment ça qui est qui est qui est important je regarde un petit peu là les questions abatient je la prends tout de suite je me permets d'interagir c'est la mise en récit sur l'économie circulaire et bien oui je sais pas si elle est profondément conscientiser mais je citerai pas loin de chez nous roubaix roubaix voilà sur les questions de défis zéro famille zéro déchet avec une forte implication des commerçants du milieu économique la génération de start up sur la question de l'alimentation aujourd'hui un lieu un tiers lieu sur la question de l'économie circulaire honnêtement quand on voit ça on dit tiens il ya quand même une petite pensée mise en récit est-elle totale complète par rapport à ce qu'on vous présente aujourd'hui je ne sais pas mais en tout cas effectivement il y a certainement des mises en récit sur l'économie circulaire honnêtement sur la question de la mise en récit de façon complète profonde telle qu'on vous la présente impliquant du pilotage coopératif de la mise en mouvement il n'y en a quand même pas tant que ça on est on est un peu au début au début des choses merci laurent je surveille le temps en même temps on doit s'arrêter à 45 donc du coup pas aller au delà hop je récupère le diaporama voilà donc une petite séquence complémentaire d'apport et de synthèse je vous laisse mes chers intervenants intervenantes surveiller les questions réponses pour amener des réponses peut-être vous redire reprendre ces deux fonctions principales que je présentais mais je vais pas rentrer dans le détail cette grande fonction de mise en mouvement et cette fonction du pilotage coopératif d'abord on l'a vu se mettre en trajectoire tiens d'ailleurs laurent parler du graal du gol de citergie le graal je me trompe pas nathalie c'est un des grands récits aussi finalement un chemin à prendre on a tous son propre graal en tout cas on surveillera de près la réalisation de ce graal à malhonnée donc se mettre en trajectoire évidemment avoir une compréhension rétrospective de l'histoire du territoire et épuiser des ressources tout à l'heure barbara l'a pas forcément cité parce qu'il ya tant de choses à dire mais quand il ya eu les interviews à dans le grand ouési ben il ya des choses émotionnelles qui sont revenus des sensations l'odeur du charbon qui brûle enfin ce genre de choses qui témoignaient finalement voilà d'une certaine période et cela on voit d'ailleurs que la notion d'émotion qui est la mise en récit stimule l'émotion la partie émotionnelle du cerveau l'émotion le mouvement la mise en mouvement et la motivation tout ça ça une une racine latine commune qui est mauvais ray voilà donc tout ça est en lien on agit sur l'émotion et bien on agit sur la mise en mouvement et on agit sur la motivation c'est un petit peu ce qu'on a dit précédemment donc l'importance de cette compréhension rétrospective de l'histoire se situer dans le temps s'exercer à la prospective c'est ça aussi la trajectoire c'est ce que nous ont montré capucine et barbara et puis clarifier l'horizon donner envie évidemment de s'engager l'implication évidemment je vais pas être long là dessus c'est sûr que voilà c'est créé et pérenniser des espaces d'implication susciter la prise d'initiative on l'a vu avec laurent sur malonné donner à voir ce qu'on pourrait appeler une démocratie narrative alors peut-être qu'on se paye deux mots en disant ça mais dans le fond ça permet de se réinterroger sur les dispositifs de démocratie locale que l'on a est ce que ça soutient l'implication soutenir l'identité narrative voilà l'identité c'est le fruit d'une narration voilà donc on parlait tout à l'heure de territoires périurbanisés dépendants voilà bon voilà je vais pas rentrer dans le détail mais c'est la construction et la déconstruction narrative c'est aussi faciliter les histoires alternatives on l'a dit on l'a dit tout à l'heure la mise en mouvement nécessite la nécessite de communiquer utilement et sincèrement évidemment évidemment il s'agit de revoir alors ça on n'a pas tant exploré que ça que cela mais le métier de la communication se revoit par rapport à ça et donc il y a une question de sincérité référence tout à l'heure au risque de la propagande j'ajoute un deuxième risque là qui est important c'est que quand on travaille sur la mise en récit on s'appuie sur l'identité la culture d'un territoire par exemple et c'est là où il faut faire attention parce qu'il faut pas exacerber cette culture identitaire qui pourrait être exclusive jusqu'où faut-il aller sur les relations ville campagne qui sont en confrontation par exemple autre élément donc deuxième grande fonction qu'on souhaitait vous partager c'est le pilotage coopératif donc je reviens dessus un peu en matière en mode art de la répétition donc qui est l'autre fonction évaluer le changement donc vérifier les faits donc c'est autant vérifier les faits en interne avec son équipe ses élus sa commission d'élus par exemple mais c'est aussi avec les acteurs c'est évaluer les valeurs immatérielles tous ceux qui comptent ne se comptent pas toujours mais se racontent et donc rien d'autre que la mise en récit certains certaines formes de dispositifs pour essayer d'évaluer même si on ne peut pas le mesurer réellement par exemple l'ambiance la confiance la compétence les partenariats les effets boules de neige par exemple ça se trouve il ya des projets qu'on ne connaît pas et qui sont nés finalement d'un certain nombre d'actions et puis dans cette notion d'évaluer le changement c'est aussi de célébrer les réussites par les réussites les récits par exemple devons nous inaugurer des nouveaux bâtiments de façon traditionnelle en coupant un ruban et en écoutant trois quatre discours peut-être pas peut-être qu'une inauguration aujourd'hui ça se pense en mise en récit peut-être que c'est un lieu qui s'envahit en fait et donc ça ça se conçoit d'une certaine manière on n'a pas le temps d'expliquer ça mais finalement sur certains événementiel ça se pense autrement et puis autre élément j'en ai parlé un peu tout à l'heure c'est manager le management coopératif et donc un élément qui est important c'est de revenir sur les processus de travail y compris sur les conflits et donc la mise en récit c'est là aussi pour décloisonner certainement les services pour embarquer différemment son service communication par exemple mais aussi quand on est pilote d'un service d'être dans un dialogue précis qui permet cette mise en récit qui permettent de retraiter les conflits ou les choses qui n'ont pas été dites voilà ça va un peu au delà d'un management traditionnel que l'on peut avoir où on a juste un rendez-vous annuel en entretien donc c'est créer des conditions de dialogue et y apporter y accorder de l'importance bon révéler les valeurs évidemment et montrer chemin parcouru notamment entre pairs pas inintéressant ce que disait laurent les récits c'est aussi des rencontres c'est des personnages qui se rencontrent et les rencontres ça nous fait grandir et donc malone a rencontré los angeles et chacun ont grandi de leur côté et ils ont créé un dispositif on rentre pas dans le détail là mais il ya eu tout un processus de dialogue entre pairs à ses fins qui a permis justement de travailler le récit et chacun des élus avec leurs propres égaux respectifs ont pu échanger se confronter identifier des invariants entre eux exprimer aussi leurs difficultés ce qu'ils ont dans le ventre etc ça rentre dans cette idée du management coopératif voilà sur quelques apports reprenant les deux grandes fonctions principales et puis on cherchait à faire aussi un petit zoom avec nathalie sur la question de l'image la place de je vais aller super vite parce qu'on est un peu en retard c'était pour reprendre mais là vous l'avez compris je pense dans ce que l'on a dit même si on n'a pas pu tout exprimer avec des exemples mais c'est la variété des supports d'accord les photos les images des témoignages du passé etc bon voilà les diaporamas les articles de presse les événementiels certains sont fondateurs d'autres sont récurrents comment on les conçoit comment on traite l'accueil qu'est ce qu'on donne à voir à ces moments là les inaugurations j'en ai parlé et les dispositifs le premier c'est l'expression libre l'émergence d'idées les regards extérieurs tiens d'ailleurs les regards extérieurs ça crée de la mise en récide bon voilà je rentre pas dans le détail sinon je serai trop long donc je me coupe là dessus et donc on passe sur un petit zoom sur la place de l'image avec quelques éléments par nathalie ton micro nathalie merci je vais être rapide qui reste peu de temps je voulais juste réagir avec quelques éléments sur les propos les questions qui ont été tenues précédemment parce que ce que vous voyez simplement c'est une illustration de ce que vient de dire emmanuel l'amrêt avec donc l'amrêt ce nous avons produit une exposition qui s'appelle pour une poignée de degrés et qu'on a conduit qu'on a produit qu'on n'aurait pas pu produire sans le concours de light motif qui est une agence photographique de basé sur la métropole lilloise mais qui est d'envergure régionale et nationale et et donc l'idée à travers cette exposition c'était de réfléchir aux causes aux conséquences et solutions au changement climatique mais en passant vraiment par là la forme artistique de la photographie et donc en se basant sur dix photographies d'artistes reconnus et en invitant le public à répondre à ces images avec leurs propres images donc c'est ce que vous voyez à l'écran et donc ça a donné lieu à un certain nombre d'expositions qui voilà qui ont été vraiment une occasion de formuler de verbaliser des choses qui n'utiliserait voilà certainement pas dans un format plus classique de vulgarisation sur sur le climat et on a créé une exposition on va dire qui a découlé de cette exposition là un format interactif magnétique qui fait que là le public maintenant ne contribue plus en envoyant des photos mais mais compose lui même l'exposition voilà et ça c'est enfin je pense que ce qui est important aussi d'avoir à l'esprit et je vais rebondir sur sur des questions qui ont été posé tout à l'heure et notamment sur le coût combien ça coûte c'est la question qui vient toujours et on a c'est souvent un domaine en tout cas dans les dans le domaine de l'environnement on a on a du mal à mettre de l'argent sur des actions comme ça et j'ai envie de dire il ya deux éléments d'une part n'hésitez pas à faire des partenariats avec des structures culturelles parce que elles elles ont de l'argent bizarrement les élus n'ont aucun problème pour voter des budgets conséquents pour des structures culturelles par contre dès qu'on va demander de l'argent pour reproduire une action de sensibilisation voilà avec une qualité artistique ou un le temps nécessaire dont parlait manuel vertin c'est plus compliqué donc les partenariats c'est une bonne façon de faire et puis après je pense qu'il ya aussi à l'argumentation c'est à dire on peut pas dire à la fois il faut changer c'est systémique il faut changer le modèle et changer les imaginaires et se dire que ça va se faire sans effort donc il ya du temps de travail du temps de production et juste une question pour qu'on se rende compte un peu de ce que ça représente est ce que vous avez une idée de des recettes nettes du marché publicitaire annuel en france par tchat si les gens ont une petite idée si vous avez envie d'écrire ça par tchat à votre avis c'est quoi les recettes de la publicité en france du marché publicitaire chaque année énorme c'est à dire en milliards ouais c'est 14 milliards alors en entrant cela c'était 2019 c'était un peu plus quasiment 13 milliards entre 12 et 14 milliards d'euros donc ça nous donne quand même une petite idée de et de ce à quoi on fait face et voilà il ya une autre une autre question aussi qui s'intéressait au fait de savoir combien de personnes étaient touchées c'est vrai qu'il ya toujours le risque que ce qu'on vient de raconter demeurent des histoires confidentielles finalement des récits coincidentiels quand on les place dans toute la somme de récits aux quels nous sommes exposés en permanence et on pourrait presque dire que le la multiplication des sources d'énergie la société d'abondance dans laquelle nous nous trouvons a aussi eu un effet sur la production des réussites sur la multiplication des réussites donc je pense que c'est vraiment un élément important à avoir en tête il y avait une intervention très intéressante en plénière aux assises le la semaine dernière de christian duterte qui je crois que c'était christian duterte qui parlait de d'investissement immatériel on est vraiment dans l'investissement immatériel et je crois que c'est vraiment quelque chose à faire valoir dans les dans ce qui a été raconté dans les deux exemples vous avez beaucoup vous avez parlé d'être patrimonial de paysages vous a montré une frise temporelle qui s'intéressait la façon dont on s'était fourni où on avait produit de l'énergie sur le territoire du scott andouaisie en fait vous avez vous étiez complètement dans la temporalité c'est à dire votre histoire elle a un début une fin finalement la fin c'est 2050 le début c'était peut-être là grosso modo le 19e ça peut remonter plus loin enfin non ça remonte plus loin d'ailleurs mais les villes en transition et totnes le mouvement emmené par rob hopkins est très très attaché au fait d'aller raconter comment le territoire s'était fourni en énergie et comment commence comment la vie quotidienne des habitants pouvait dépendre de des sources à 10 des ressources à position ou pas donc il faut vraiment convaincre les élus que l'argent qu'ils acceptent de mettre dans des investissements matériels ou qu'ils acceptent de mettre dans des structures culturelles et ben il faut qu'on le retrouve dans cette dans cette mise en récit parce que sinon effectivement elle n'arrivera pas à se faire et le risque c'est qu'elle continue à rester confidentielle après j'en finis là dessus je trouve ce que je trouve passionnant avec les assises de l'énergie c'est que on a tous les ans des des ateliers qui témoignent de ce type d'activité nous moi j'avais été complètement convaincu par l'atelier de la lègue de grenoble de l'intérêt d'intégrer des formes artistiques et donc c'est ce qu'on a fait avec l'exposition vous voyez des images ici et je me rappelle aussi d'un atelier mené par l'ADEME de des pays de la loire sur la manière de passer par les formes de jeu de rôle pour embarquer un grand nombre de personnes sur dans des dynamiques de transition et c'était absolument passionnant donc j'ai l'impression qu'il ya de plus en plus d'expériences qui s'intéressent à ça et maintenant effectivement il faut arriver à convaincre de d'y mettre les moyens nécessaires voilà je vais juste vous mettre un petit lien aussi dans le chat qui vous donne accès au travail que que l'on mène sur sur ce sujet et puis je vous informe aussi qu'on publiera bientôt un kit des imaginaires de la transition et donc je pense que c'est une bonne transition Emmanuel où évidemment on parlera de de la publication à venir que vous pilotez exact merci beaucoup donc effectivement on a un petit peu de quelques minutes de retard au global mais c'est normal quand on commence à se raconter des histoires finalement le temps passe vite et ça s'étire un petit peu mais là nous sommes sur la fin voilà pour ben du coup voilà on a essayé de vous faire passer ce message que la mise en récit ce n'était pas que du storytelling d'ailleurs on n'a pas de temps parlé de cette question du storytelling mais vous retrouverez ces notions dans d'autres dans d'autres documents qu'on va flécher vers vous et donc voilà vous devez faire de la mise en récit de vos projets parce que on en a besoin on a besoin que vos projets nos projets de transition soit parfaitement soutenu donc là vous retrouvez les contacts là que j'ai remis donc vous pourrez les attraper lorsque vous récupérez le powerpoint voilà effectivement quelques ressources donc là peut moi j'ai pas surveillé là le chat mais il y a certainement des ressources qui ont été diffusées à cet endroit effectivement vous pouvez avoir en tête qu'on a une publication qu'on a coécrite ensemble avec quelques intervenants ici présents sur premier repère sur la mise en récit des projets de transition donc là ça va sortir la courant février donc surveiller le site du cerde et de ses partenaires pour choper donc là il ya des choses plus comment dire décrites sur ce qu'on vient de dire on va évidemment un peu plus loin autre élément c'est un outil qui est en libre accès sur le site transition économique point org sur un outil de sur la mise en récit qui est une animation en fait sur deux après-midi de travail pour définir une stratégie mise en récit voilà tout simplement c'est un une des modalités finalement on peut travailler avec un partenaire comme virage énergie on peut recruter quelqu'un qui travaille sur la mise en récit comme à l'os en goël un temps et puis on peut faire en mode projet en groupe avec une petite méthode en tout cas ce qui est clair c'est qu'il n'y a pas de stratégie il n'y a pas forcément de mise en récit ou alors elle ne rentre pas dans la profondeur de ce qu'on cherche à faire et puis autre élément on a pour essayer de mettre en exergue ces notions on avait créé une petite communauté apprenante en région haute france et là bas on va chercher en lien avec la fabrique des transitions à quoi animer cette commune une communauté apprenante sur ce sujet à l'échelle nationale parce qu'il ya d'autres exemples dans le question réponse là je citais notamment le département de la gironde qui a beaucoup travaillé sur ces sujets là ben voilà on va se mettre un peu en d'interaction avec un dispositif d'échange régulier donc ceux qui ont l'intention vraiment de rentrer dans ces sujets ou qui sont déjà dedans n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour avoir des informations dessus voilà merci merci beaucoup donc à mes chers intervenants de vous être rendus disponibles d'avoir éclairé un peu nos lanternes sur ces sujets merci à toutes et tous de votre participation nous étions environ une centaine présent ce matin et puis si on le peut via les adresses mail on se permettra de vous envoyer un petit document d'évaluation pour recueillir votre avis je suis pas sûr qu'on ait réussi à répondre à toutes les questions réponses mais bon c'est pas grave on continuera lorsqu'on arrivera à se rencontrer de nouveau voilà en tout cas merci beaucoup à toutes et tous et à très bientôt